Voici pour toi 10 erreurs que commettent beaucoup de personnes qui se lancent dans le business de taxi ou de transport privé ou public. Alors, bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification qui te permettra d'être toujours au courant sur des nouvelles vidéos. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de prise de parole en public et de finances en Afrique et sur Internet. Première erreur que les gens font souvent, c'est d'envoyer de l'argent à un parent, à un frère qui est aux Etats-Unis, en France ou quelque part en Europe, de leur acheter un véhicule. Et très souvent, ce parent n'est pas connaisseur des véhicules. Il va acheter un véhicule, on l'a déjà vécu, il va acheter un véhicule très rouillé, en très mauvais état. Il ne sait pas que tu vas le mettre en commerce et ce véhicule va venir et tu vas juste constater les dégâts. Tu seras déçu, mais le véhicule est déjà arrivé, l'argent est déjà dépensé. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Pour pallier cette erreur, va dans ta ville, que ce soit Brazzaville, que ce soit Pointe-Noire, dans un parc où on vend les véhicules, neuf ou d'occasion, avec un mécanicien. Tu vas choisir le véhicule en tédant du mécanicien. Deuxième erreur. Ne pas faire le check-up de la voiture. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un véhicule, pour ma part et pour notre part, à Brazzaville au Congo ou à Pointe-Noire, un véhicule, souvent quand on fait taxi, c'est un véhicule occasion d'Europe. Un véhicule qui a déjà roulé en Europe pendant beaucoup d'années et qui a fait des kilométrages et qui est parfois même resté sans rouler pendant beaucoup d'années. Et les conditions d'Europe, ce n'est pas souvent les conditions de l'Afrique. Et vous allez le mettre en circulation, mais tu vas prendre ce véhicule et directement le mettre en circulation. Tu vas être confronté à beaucoup de situations. Ce véhicule va ressortir toutes les pannes, les anomalies parce que tu n'as pas pris le temps de faire le check-up. Le check-up, c'est quoi ? Tu l'emmènes chez ton garagiste. Il va voir la suspension, les patins de frein, les systèmes de freinage, les thermostats, tout ce qu'il y a à voir dans le système du véhicule. La vidange, la climatisation, toutes ces choses, on va faire un check-up. Ne fais pas cette erreur-là parce que tu vas commencer très vite à dépenser sur le véhicule si tu n'as pas fait le check-up. Troisième erreur que les gens font souvent, c'est recruter un chauffeur, un mécanicien garagiste par sentiment. Juste par sentiment, parce que c'est ton frère, ton cousin, ton oncle, etc. Parce que c'est celui-là et tu lui donnes la gestion d'un véhicule. La gestion d'un véhicule est extrêmement compliqué et ça demande d'avoir une certaine dextérité. Et pour les chauffeurs également, il y a tellement de mauvaises moralités dans le milieu des chauffeurs de taxi qu'il faut choisir son chauffeur par témoignage de là où il travaillait avant, de ses amis chauffeurs, etc. Et ton gestionnaire doit être quelqu'un qui soit l'a déjà fait, il a déjà géré des véhicules ou a déjà été chauffeur au moins une fois dans sa vie. Et quelqu'un, on ne cherche pas des diplômes, mais on cherche quelqu'un qui comprend les choses, qui peut confronter les policiers parce que ça va arriver, qui peut aller faire des déplacements, qui doit être dynamique avec les chauffeurs. Voilà, ça c'était la troisième erreur qu'il ne faut pas commettre. Et quatrième erreur, avant d'en arriver à la quatrième, je préfère te dire que, que ce soit pour le chauffeur, que ce soit pour le gestionnaire, la première qualité dont tu auras besoin, c'est l'honnêteté. Les personnes doivent être honnêtes, ils doivent être de bonne moralité. Parce que quand les gens ne sont pas de bonne moralité, quelque chose que tu peux faire, ils vont toujours trouver un moyen de t'embrouiller. Et ça, il n'y a pas véritablement un système bien calé qui peut te permettre de pallier à ça. Moi qui suis dans ce métier depuis 2015, j'en ai connu beaucoup de gens malhonnêtes, honnêtes également. Et ça dépend toujours de la mentalité de la personne. C'est juste que tes systèmes vont juste te permettre de déceler cela très très vite et de le virer. Voilà. Et la quatrième erreur, c'est vraiment avoir à mélanger ton argent et l'argent du business. On ne mélange pas l'argent personnel avec l'argent du business. Quand tu travailles, tu as une activité autre que les taxis, tu dois avoir de l'argent pour en vivre, pour faire tout ce que tu as à faire. Et l'argent que ramène le taxi, c'est l'argent qui va gérer les problèmes spécifiques du taxi, la gestion de tes salariés et la gestion également de tes économies pour agrandir et élargir ton affaire. Ne mélange pas. Tu vas prendre les recettes. Tu vas commencer à faire le marché avec. Tu vas prendre les recettes pour aller changer les fauteuils de ta maison. Tu vas prendre la recette pour aller mettre la clim dans ta maison. Tu vas très vite te rendre compte que les dépenses sont plus élevées que les entrées. Et c'est un signe de bilan négatif et de faillite. Donc, cinquième erreur, laisser trop libre ton chauffeur ou être trop sévère avec ton chauffeur. Il faut avoir le juste milieu. C'est un travail qu'il fait. Il nourrit sa famille avec. Donc, il ne faut pas le prendre pour ton champ de chasse. Non, 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 non. Il ne faut pas laisser trop libre le chauffeur. Trop libre, qu'est-ce que ça veut dire? Il travaille quand il veut. Il emmène n'importe quelle recette qu'il veut. Il roule comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Ça, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait des règles claires à suivre. Et ces règles doivent émaner de toi. C'est toi qui définis les règles de travail. Ça, ce n'est pas déjà à mettre en ligne de compte. Il ne faut pas être trop laxiste. Il y a à voir des manières de faire. Et la deuxième chose, être trop sévère. Être trop sévère, c'est quoi? C'est un patron qui va exiger que ce véhicule vienne garer chez lui. Alors que son chauffeur vit très, très loin de chez lui. Et vous imaginez venir garer à 22h, 23h chez le patron ou 21h même. Et prendre un bus pour aller vers chez soi, souvent chez les chauffeurs, ça ne passe pas trop. Pour les gens qui travaillent dans les entreprises, ça passe. Faire peut-être 10 km, 20 km pour aller au travail et revenir. Mais pour les chauffeurs, très souvent, c'est très difficile. Ils vont très vite laisser ton véhicule. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut avoir un autre véhicule proche de chez lui qui va lui permettre d'avoir les conditions de travail. Donc, il faut voir à ce niveau-là comment trouver un garage, un gestionnaire qui soit vraiment un peu à l'épicentre. Qui permette à tes chauffeurs de se déplacer facilement quand ils sont garés et de sortir de bon matin. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, il ne faut pas être trop sévère aussi avec... À prendre les courses avec le chauffeur sans payer. Il y a des patrons qui le font. Il appelle son chauffeur de taxi qui est en train de travailler. Il va faire beaucoup de courses avec lui. Peut-être une heure, peut-être deux heures avec lui. Et il va lui donner un montant qui ne correspond pas aux heures ou aux courses qu'ils ont fait. Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est trop sévère. C'est être à la limite orgueilleux avec les chauffeurs. Ça, ce n'est pas bon. Troisième chose aussi, ça touche vraiment les paroles qui vont dans tous les sens. Ça dit qu'un patron ou un gestionnaire qui n'a pas la maîtrise de la parole, il dit n'importe quoi au chauffeur. Il ne se rend pas compte que c'est des pères de famille, c'est des gens qui peuvent faire des choses. Il dit n'importe quoi. Ça aussi, très souvent, on va tomber sur des chauffeurs qui sont assez sérieux et ça ne va pas très souvent passer. Dire ce qu'il faut dire et fonctionner selon le règlement intérieur établi par le patron ou par ton entreprise pour que tout fonctionne comme tu veux. Donc, ça, c'était la cinquième erreur. Sixième erreur, c'est laisser le cumul des recettes chez le chauffeur. Ce n'est pas très bon. Quelqu'un qui va laisser trois recettes, quatre recettes, cinq recettes, une semaine, deux semaines des recettes sur le chauffeur, ça ne marche pas. Le chauffeur a ses problèmes. Il peut arriver chez lui, le papier gêné qui est fini. Il peut arriver chez lui, il a reçu quelqu'un, il doit acheter la bière à ses parents. Voilà, il ne faut pas laisser les recettes. Les recettes, c'est tous les jours qu'on les prend à la sortie du véhicule ou à l'entrée du véhicule. Ton gestionnaire doit être au tac, au tac avec ça et prendre les recettes et noter pourquoi il n'y a pas recettes complètes, pourquoi c'est arrivé. Et ça peut arriver même jusqu'à aller à faire des bons poux au chauffeur. C'est très important cet aspect-là. Quand tu laisses trois recettes, quatre recettes sans chauffeur, tu vas te retrouver avec une recette de moins, une recette parce qu'on avait fait telle ou telle chose et rien parfois ne justifie que c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Donc, ne laissez pas les recettes, soit avec les chauffeurs. Septième erreur, ne pas négliger les pannes, les anomalies, les retours, en fait, les feedbacks du chauffeur. Si le chauffeur te dit qu'il y a telle ou telle chose qui ne marche pas bien, essaie de planifier et de voir cela. Néglige pas les vidanges, néglige pas les anomalies que le chauffeur te fait des retours. Il ne faut pas négliger, il faut prendre ça en compte, il faut les écrire et planifier une descente au garage. Si tu as un gestionnaire ou c'est toi-même, tu dois planifier cela et descendre au garage pour voir ces problèmes-là parce qu'il y a des problèmes qui vont immobiliser le véhicule. Quand une transmission est cassée, le véhicule est immobilisé dans un quartier parfois très loin, il faut aller le tracter et ça va te coûter encore plus. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et souvent, ça arrive aussi avec les petites anomalies, par exemple, la lumière, les feux, un feu arrière ou bien feu de freinage, feu stop qui ne marche pas. Ça va te créer des problèmes, les policiers vont arrêter ton véhicule et ça va être de gros problèmes. Tu vas le dépenser 15 000, 20 000 à cause d'une ampoule de 300 francs. Donc, voilà ces choses-là, il faut les prendre très au sérieux. Huitième erreur à éviter, c'est la mise à jour de tes papiers. Il faut être au tac au tac avec la mise à jour des assurances, des véritables, taxes de roulage, patente, droits d'auteur. Tous ces papiers doivent être à jour, toujours à jour parce que si tu tombes sur le contrôle, on va s'attaquer juste à ce papier-là et tu vas te retrouver en fourrière. Tu vas aller payer plus que cet argent que tu devais payer pour avoir tes papiers à jour. Un véhicule doit être à jour, c'est indispensable pour travailler dans les meilleures conditions. Neuvième, plutôt, erreur à éviter, c'est vraiment ne pas avoir un gestionnaire, laisser tout entre les mains du chauffeur. À un certain moment, pour des business déjà aguerris, bien assis, on peut arriver à faire confiance à 80, 80, 70% à un chauffeur parce qu'on a vu, on a fonctionné des années avec lui. Mais au tout début, ce n'est pas à conseiller. Il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui peut surveiller, contrôler, voir, conduire, suivre, guider tout ce qu'il y a à faire pour ton véhicule. Et la dixième erreur, la toute dernière, prends ces dix erreurs en compte. Parmi ces erreurs, peut-être que tu en as déjà fait une ou deux, ressaisis-toi et continue ton business. Un business qui paye, je l'ai fait, je le fais encore aujourd'hui et je sais que ça paye. Il suffit d'être persévérant jusqu'à ce que ça marche. Maintenant, j'ai une deuxième vidéo ici.